Dans cette vidéo, je te montre pourquoi tu devrais mettre tes chaussures au congélateur. Car tu le sais certainement aussi, surtout lorsque tu achètes de nouvelles chaussures, celles-ci sont peut-être encore un peu étroites et tu aurais préféré les acheter dans une taille supérieure. Mais avec cette petite astuce, tu peux vraiment contourner le problème. En effet, nous parvenons à agrandir les chaussures d'une demi-taille à une taille entière. Et ce, à l'aide de sacs de congélation, d'eau et du congélateur. Je vais te montrer exactement comment faire. Pour cela, tu prends un sac de congélation suffisamment grand, tu le mets dans la chaussure, veille à le placer suffisamment en avant. Tu peux ensuite le retourner un peu en haut pour qu'il rentre vraiment bien dans la chaussure. Tu fais bien sûr ceci avec les deux chaussures. Voilà à quoi ressemble tout chez moi. Maintenant, j'ajoute de l'eau à l'intérieur. Nous remplissons maintenant complètement les deux sacs de congélation avec de l'eau, jusqu'à ce qu'ils soient vraiment remplis. L'eau doit alors se répandre de manière homogène dans les chaussures, de sorte à être bien serrée partout. Ensuite, nous fermons le sac, car nous ne voulons pas que l'eau s'écoule à nouveau. J'utilise pour cela un clip. Si cela a déjà été fait avec les deux, il ne nous reste plus qu'à les mettre au congélateur. Car lorsque l'eau gèle dans les sacs de congélation, elle s'étend un peu. Il y a donc une pression sur la chaussure, ce qui l'agrandit effectivement un peu. Cela fonctionne aussi bien pour les chaussures en cuir que pour les chaussures en tissu. Pour presque toutes les chaussures, sauf bien sûr pour les chaussures en caoutchouc et les bottes en caoutchouc. Là, ça ne marchera pas du tout. Mais sinon, tu devrais en tout cas l'essayer. Je mets les chaussures au congélateur pendant un ou deux jours, après quoi toute l'eau devrait être congelée. Une fois cette période écoulée, sort le tout du congélateur. Il faut peut-être attendre un peu que l'eau est un peu fondue. Il sera alors plus facile de retirer le sac de la chaussure. Ensuite, il ne te reste plus qu'à le jeter et tu auras des chaussures un peu plus larges et qui t'iront peut-être mieux. N'hésite pas à essayer cette astuce. Si tu veux encore savoir pourquoi tu devrais mettre un citron à côté de ton oreiller, regarde absolument la vidéo que je te mets en lien ici. Si tu as aimé la vidéo, je serais très heureux de recevoir un like. Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo à l'avenir.